Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui vidéo du plafonnier Xiaomi Yeelight avec sa télécommande. Je vous montre. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop flou. Donc le plafonnier, c'est très simple avec la télécommande, il y a juste un petit problème, c'est qu'il faut l'appairer soi-même. Donc ce n'est pas un problème, parce qu'elle est connectée en Bluetooth pour éviter qu'une autre télécommande, par exemple si un de vos amis vient chez vous, il a le même plafonnier et qu'il veut vous embêter un petit peu. Donc je ne sais pas le faire, il faut qu'il appair sa télécommande avec votre plafonnier avant de vous embêter. Donc je vous montre les différents modes de la télécommande. Je ne sais pas si je vous montre correctement. Donc vous avez le mode ON, OFF, le mode donc différents éclairages, le M c'est le mode MOON pour le mode LUNE. Et vous pouvez augmenter ou diminuer l'intensité comme vous voulez, selon l'éclairage. Donc je vous montre. Donc le mode MOON, c'est un très très bel éclairage, ça fait comme l'effet de la Lune. Ils disent que ça fait l'effet comme on était dans un musée, mais c'est très très beau en vrai. Après sur l'image, c'est vrai que ce n'est pas top top top. On désenclenche le mode MOON en réappuyant sur le bouton M. On peut faire différents signals d'intensité en appuyant ici. Comme vous voyez, vous allez voir peut-être différentes intensités de lumière. Bien sûr, on peut éteindre, voilà, et rallumer. Voilà, et le mode MOON. Donc voilà, c'est tout au niveau de l'affichage de la télécommande. On se voit pour une deuxième partie qui arrive tout de suite après la petite mise en scène que j'ai faite. Donc à tout de suite pour la deuxième partie. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, deuxième partie de la vidéo. Voyons la partie logicielle. Donc pour ceux qui voient, vous avez raté un super bon plan quand je l'avais affiché. Donc 47,49€. Moi-même, je l'ai acheté 51€. Vous pouvez voir ça sur mon blog d'un Godor One Tech. Donc je mets toujours le lien en description. Pensez à vous abonner pour voir les liens et tout ça. Parce que ma chaîne YouTube, ce n'est pas qu'une chaîne YouTube. C'est aussi un blog et une petite communauté derrière. Et moi-même qui vous aide avec les objets que j'ai omis. Donc j'essaye de faire au mieux tout le temps de vous répondre au plus vite. Donc en général, c'est dans la journée. Même plus souvent à l'instantané ou dans l'heure ou dans les deux heures. Donc, ça c'est bon. Allons voir, on va voir d'abord l'application Yeelight. Avec le plafonnier. Donc, bien sûr, il y a tout ce qui est recommandé par Yeelight. Les différentes scènes qu'eux-mêmes, ils ont créé. Donc ça, vous voyez avec une simple lampe Yeelight. Donc là, vous avez le mode soleil. Vous pouvez définir plus jaune ou plus blanc. Ou dans le bleu ou dans le blanc. La luminosité. Voilà. Le mode lune. Ma femme est tombée amoureuse du mode lune. C'est vraiment un bel éclairage. C'est vrai que c'est comparé à un éclairage de musée. Donc sombre, tamisé comme ça. C'est vraiment très beau. Et la lampe, elle donne un super effet. Donc c'est vraiment très beau au plafond. Donc même si c'est un design simpliste. La lampe, quand même, ça reste très très beau. Donc là, quand vous voyez que j'ai appuyé ici. Hop. La lampe fait du 2700K à 6500K. Donc on peut, il y a des boutons qu'on peut appliquer directement. Si on veut que ce soit en plein jour. Donc ça, c'est pratique. Comme ça, on a le maximum de luminosité avec du 6500K. Donc on a les favoris. Donc si vous avez créé des favoris. Donc là, j'ai encore laissé le favori de 100% coin coin. Pour la vidéo d'aide pour notre camarade coin coin. Voilà. Donc, on a un calendrier. Donc on peut, on peut planifier. Donc on peut donner un nom et tout ça. On peut le répéter. Faire une heure de début. Donner. Donc vraiment, vraiment planifier ce qu'on veut. Pour lui dire telle heure. Alors, il y a une toile, etc. Donc c'est pas mal. Ensuite, on a un minuteur. Ça peut être utile. Je ne vois pas l'utilité personnellement. Ou si... Allez. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui. Donc, si on part par exemple. Allez. On part se coucher. On met allez ça. Et dans 5 minutes, tu t'éteins. Bon. Ça, je... Bon. Il y a plein de scènes différentes qu'on peut faire. À vous de voir. Bon. Il y a toujours quelqu'un qui va trouver l'utilité à ça. Le mode nuit. Donc, il y a un mode nuit. Donc, c'est simple. Il suffit de lire le commentaire qui est là. C'est simple. Il ne faut pas traduire ni rien. Donc, l'appareil diminuera automatiquement sa luminosité quand le mode nuit est activé via la télécommande ou l'application. Donc, vous pouvez programmer la luminosité directement. À telle heure, ça diminue. Voilà. Donc, c'est pratique. Ensuite, on a la télécommande. Donc, il livre avec une télécommande. Donc, pas besoin d'acheter de switch ou autre. Vous avez le switch déjà intégré à la lampe. Juste une petite chose. Donc, la télécommande. Vous voyez. Donc, elle est là. Soit on utilise la télécommande. Soit on a déjà la télécommande intégrée. Donc, ce n'est pas qu'une simple image. On peut cliquer. Je peux faire on. Vous voyez. C'est comme si c'était la vraie télécommande. Je peux faire off. Mettre le mode moon. Donc, la mode lune. Et le mode coucher de soleil. Et on peut augmenter ou diminuer l'intensité. Donc, ça, c'est au niveau de la télécommande. Donc, la télécommande. Il faut l'appairer. Donc, pour l'appairer, il faut appuyer sur le bouton M et OFF en même temps. Pendant quelques secondes. Et le bouton jaune que vous voyez ici va clignoter. Donc, sur la vraie télécommande. Bien sûr, je parle. Et ça va s'appairer à la télécommande. J'ai eu un peu de mal à l'appairer à la télécommande. C'est pas que j'ai eu du mal. Mais j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois. Et éteindre et rallumer la lampe via l'interrupteur. Pour qu'elle se connecte. Donc, je ne sais pas pourquoi la télécommande. Bah si, j'ai mon idée là-dessus. Pourquoi la télécommande, c'est pas comme une télévision par exemple. Et vous mettez les piles et ça fonctionne directement avec la télévision. Non. Ça ne fonctionne pas. Il faut l'appairer comme je vous ai dit. Et donc, c'est sûrement pour que si un de vos amis à la même lampe. Et il vient avec sa télécommande. Il ne peut pas interférer avec. Pour vous embêter par exemple avec votre Yeelight. Donc, je pense que c'est plutôt pour ça. Donc, après. Vous avez le Mi Band. Donc, le bracelet. Donc, le bracelet connecté. Donc, soit le tout premier modèle. Ou le dernier modèle. Le Mi Band 2. Moi, je possède le Mi Band 2. Donc, ça, c'est une fonction plutôt, je pense, pour la chambre à coucher. Pour... Donc, si vous endormez. Bah, la lampe va s'éteindre automatiquement. Donc, il est marqué. Apérez avec le bracelet Mi Band. La lampe s'éteindra quand vous vous endormirez. Donc, c'est vrai que le Mi Band est fort pour ça. Parce qu'il capte les pulsations cardiaques. Et c'est à chaque fois quand vous vous endormez. Moi, je l'ai depuis longtemps. Je le mets... Je ne lâche jamais le Mi Band. Je ne le sens même plus qu'il y a mon bras. Donc, il m'indique beaucoup d'indications. Donc, ça, c'est autre chose, le Mi Band. Donc, mais vous savez qu'il a cette fonction-là avec le plafonnier. Donc, vous pouvez définir une lumière par défaut automatiquement. Et garder l'état de la lampe défini. Donc, soit sur allumé, soit sur éteint. S'il y a une coupure d'électricité, par exemple. Ensuite, vous avez la mise à jour du micro-logiciel. Donc là, il est à jour. Ensuite, vous avez la fonction contrôle sur le réseau local. Donc, si vous avez JDOM ou autre système, vous pouvez contrôler la lampe sans problème. Donc, il est là et qui le permet de le faire. Ensuite, voyons la fonction avec Mi Home. Les fonctions qui nous intéressent. Donc, on va se connecter sur son plafonnier. Voilà. Donc, vous voyez, il y a à peu près les mêmes fonctions. Sauf que les fonctions sont en bas. Donc, on peut allumer, éteindre, le mode soleil, le mode lune et les favoris. Ensuite, on clique là. Donc, les paramètres de l'appareil. Donc, on a la fonction veilleuse. Donc, on peut enclencher le mode veilleuse. On a aussi la télécommande avec la télécommande qui apparaît ici, qui fonctionne sur son smartphone. On a le mode que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, le mode d'état. Donc, si vous avez une coupure d'électricité. Si vous voulez que ça s'allume ou ça s'éteint quand il y a une coupure d'électricité. La fonction avec le mi-bande aussi. Donc là, vous voyez, tout est en anglais. Alors que sur l'application, il y est light. C'est en français. Donc, ensuite, vous avez chez DOOLS. Ça, c'est l'agenda, en fait, pour régler, planifier un horaire. Donc, on peut mettre quand ça commence. La fin. Donc, répéter tous les jours. Je vais vous montrer. Répéter une fois tous les jours. Du lundi au vendredi. Les week-ends ou autres. Personnalisés. Ensuite. 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 Vous avez tout ce que vous avez programmé. Comme scène. Donc, moi, j'ai fait la même scène partout. Comme je vous ai dit, j'ai quatre portes. Quatre portes pour mon couloir. Donc, la porte d'entrée. La porte qui donne sur les toilettes. La porte qui donne sur le garage. Et la porte qui donne sur le salon. Donc là, un petit défaut qu'il n'y a pas comme sur les lampiers light. Vous ne savez pas programmer. Il n'y a pas la fonction programmer avec une certaine intensité. Et dire que la lampe reste allumée. Une minute, deux minutes, trois minutes. Donc, vous devez créer la scène vous-même. Donc là, j'ai créé la scène allumée. Donc, quand on ouvre la porte allumée. Une minute plus tard, ça s'éteint. Et j'ai mis la période 17h à 9h. Donc, ça fonctionne bien de 17h à 9h. Il ne faut pas mettre l'horaire chinois. Donc, parfois, c'est vrai qu'au tout début de l'application Mi Home, il fallait mettre l'horaire chinois. Donc, par exemple, 8h pour que ça correspondait à 17h. Et inversement. Donc, voilà. Donc, j'ai fait toutes mes différentes scènes. Ensuite, vous avez les paramètres généraux. Donc, vous pouvez renommer l'appareil. Donc, moi, je l'ai renommé plafonnier couloir d'entrée. Voilà. OK. On va annuler. Alors. On peut partager son device avec son appareil, avec ses amis, sa famille, etc. Donc, pour qu'il puisse contrôler également. On peut mettre la pièce, comme d'habitude. Sur quelle pièce on veut mettre. Ou la pièce se situe. Bien sûr. Ou plutôt, le plafonnier se situe. Ensuite, les mises à jour. Donc, la mise à jour. Même mise à jour, bien sûr, que Ye-Lite. On peut supprimer l'appareil. On peut rajouter un raccourci sur son smartphone. Et la fonction qui nous intéresse le plus ici, c'est le Bluetooth Gateway. Donc, le plafonnier fait Bluetooth Gateway. Vous voyez, en bas, il est connecté à mon capteur de température, un hygrothermographe. Donc, de chez Xiaomi. Donc, je peux cliquer. Ça ne va rien faire. Mais pour connecter le Bluetooth avec le plafonnier, ça ne se fait pas tout de suite. En tout cas, pour moi, ça ne s'est pas fait tout de suite. J'ai dû prendre l'appareil. Et à l'arrière de ce capteur de température, vous avez un bouton Bluetooth. J'ai appuyé sur le bouton Bluetooth. Et ça s'est appairé. Alors, à ce moment-là, automatiquement, on plafonnier. Donc, voilà. Après, vous avez les paramètres info de votre installation Wi-Fi de connexion. Et c'est tout. Vous avez un mode Help. Donc, voilà. Donc, c'est bien ça en anglais. Voilà. Hop. Donc, c'est tout. J'ai fait le tour des fonctions sur l'application Mi Home. Donc, vous voyez, c'est la même chose qu'une fonction, qu'une lampier light. Vous allumez donc l'intensité ici comme ça. Et pareil pour la couleur. Donc, c'est vraiment les mêmes fonctions qu'une light. Donc, voyons maintenant avec le capteur hygrothermographe. On va l'éteindre. Voilà. Donc là, vous voyez, une fonction qu'il n'y avait pas pour ceux qui ont le capteur sans avoir le gateway Bluetooth. Vous vous souvenez que si je cliquais ici ou regardez ma vidéo, ma première vidéo. Donc, on ne voyait pas les températures qui s'affichaient ni le taux d'humidité. Maintenant, avec le Bluetooth Gateway, on voit que ça s'affiche. Donc, le gateway fait bien le relais avec le capteur. Donc là, vous voyez aussi, on a les graphiques et l'affichage, c'est vrai. Il est vraiment beau comparé à l'affichage, si je prends un capteur de température ici. Donc, il est quand même beau. Il est quand même beau l'affichage. Donc là, il dit qu'il fait froid. Qu'est-ce que je peux prendre dans mon bureau, par exemple. Là, il fait 19 degrés dans mon bureau, vous voyez. Donc, ça s'allume en vert alors que c'est vrai que l'affichage du capteur hygrothermographe, donc il est plus beau. Comme ça, vous voyez un peu les graphiques. Donc, on peut voir le graphique selon la semaine, le mois. Mais comme ça fait que les deux, trois jours que j'utilise. Donc, on ne peut pas voir plus loin. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à mon blog. Donc, ma chaîne YouTube, ce n'est pas qu'une chaîne YouTube. C'est aussi un blog derrière, une entraide. Donc, je veux qu'on crée une petite communauté. Là, c'est pas mal sur le blog. Donc, j'ai vu, il y a 9 inscrits. Bienvenue aux 9 inscrits. Donc, il y a beaucoup plus qui reçoivent les newsletters que d'inscrits à mon blog. Parce qu'il y en a beaucoup qui reçoivent les bons plans, mais ils ne sont pas inscrits à mon blog. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas fait les deux systèmes. Parce que c'est vrai qu'il faut s'inscrire sur le blog et s'inscrire aux newsletters. Donc, pour recevoir les bons plans. Donc, il faut faire les deux choses également. Et ce n'est pas parce que vous êtes inscrit aux newsletters que vous êtes inscrit sur le blog. C'est un petit défaut du blog. C'est comme ça. C'est une petite précision. Et merci à tous ceux qui achètent via Méliens. Merci à vous. Donc, vous financez le blog et ma chaîne. Donc, parfait. Un grand merci à vous. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. C'était Dingo Dorwen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501